bonjour Michael nous sommes le lundi 21 novembre 2022 désolé je suis un peu en retard par rapport aux billets que je vous fais normalement plutôt le week-end mais pour être très franc avec vous le week-end a été très très chargé puisque c'est Thanksgiving jeudi et pour nous c'est pas mal de commandes donc pas mal de boulot donc ouverture le dimanche et gros gros travail et hier soir pour je suis rentré après la journée de boulot et je me suis littéralement écroulé dans mon lit à 8h30 donc impossible de vous faire l'analyse hier comme ça vous savez tout alors je voudrais commencer par deux choses la première donc j'ai sorti un nouvel article sur le blog de la bourse sans stress concernant les semi-conducteurs je vous avais fait un article sur les semi-conducteurs il y a un an tout juste c'était en octobre je crois bien oui en octobre 2021 j'avais pas fait d'article depuis donc là je vous ai refait un article sur les tensions entre les usa et la chine concernant taïwan et vous expliquer pourquoi il ya ces tensions donc je vous invite à aller sur le blog de la bourse sans stress et donc de lire cet article intéressant enfin j'estime qu'il est intéressant sur les semi-conducteurs bien sûr je vous mettrai le lien dans le descriptif deuxième chose puisque vendredi nous avons eu ici nous avons eu le troisième vendredi du mois donc c'était jour d'échéance pour le mois de novembre mais écoutez pour l'instant ça se passe plutôt bien puisque nous avons eu une assignation sur mara mais qui était voulu qui était recherché donc j'avais j'avais posé un put en fin de compte pour me faire assigner et recevoir les actions en portefeuille donc l'objectif a été rempli sur le mois de novembre donc c'est à presque 1300 dollars de primes qui ont été prises puisque on a pris 1296,22 dollars pour être très précis de primes sur le mois de novembre avec différentes stratégies de cash checker put de coverage call de short strangle au niveau des gains pour l'instant qui ont été fait donc en perception de prime qui ont été fait depuis le début de l'année nous sommes sur un total de 13 664 dollars 09 en sachant qu'on a à peu près encore 1000 1200 à aller chercher sur le mois de décembre si tout se passe bien donc on devrait finir pratiquement l'année à 15 000 dollars de primes en sachant que on avait commencé l'année avec un portefeuille de 55 000 dollars au moment où je vous parle le portefeuille fait un peu plus de 64 000 dollars alors pourquoi cette différence entre 55 plus 15 devrait faire 70 si on n'est qu'à 64 et bien simplement puisque comme vous voyez donc sur le tableau ici donc assignations on a eu 14 assignations cette année certaines sont déjà ressorties du portefeuille notamment scco qui est sorti du portefeuille puisque on s'était fait assigné on avait revendu des colles et puis donc scco a très fortement performé ces deux dernières semaines ce qui fait que on a revendu nos actions au prix vous avez acheté on a simplement pris les primes donc donc ça s'est sorti donc aujourd'hui il ya cinq actions en portefeuille sur les 14 assignations vous voyez donc ça roule pas mal et simplement les assignations actuelles sont en moins value latente puisque on répare au fur et à mesure il faut juste du temps pour sortir les actions du portefeuille donc ce qui explique aujourd'hui cette différence entre les 13 000 dollars de prime et puis les 7 ou 8000 de de moins value latente mais on fera le bilan complet de toute façon début janvier après donc le 31 décembre pour faire le bilan de l'année 2022 qui pour l'instant se passe plutôt bien si je reprends ici voilà le marché puisque nous sommes toujours sur un marché qui à date d'aujourd'hui au moment où je vous parle fait plus de moins 18% on a 18,07 depuis les plus hauts du mois de du janvier 2022 nous nous sommes à quasiment plus 20 un peu moins aujourd'hui à plus 17 plus 18 donc j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner sur la fin de l'année mais pour l'instant vous voyez que sur un marché à moins 20 on fait quasiment plus 20 voilà en arrondissant grossièrement les chiffres donc plutôt une très très bonne année si on avait 10 ans en début janvier le marché va faire moins 20 et tu fais plus 20 écoutez j'aurais signé des deux mains pour avoir ce résultat alors au niveau du marché vous voyez que je vous avais dit que la barre des 4000 serait une barre un peu psychologique et qui serait compliqué de la passer alors bien sûr on a fait un petit barreau de donneur à 4030 pour dépasser cette barre des 4000 vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes toujours toujours ici donc sous deux résistances qui convergent entre voilà la ligne de résistance du canal baissier ainsi que la 200 jours on pourra les faire un tour après en weekly si vous voulez mais là on voyait que cette zone ici des 4300 50 3440 et bataillé depuis maintenant une bonne semaine depuis le début de la semaine dernière on vient bataille dessus on vient ouvrir dessus on vient fermer dessus on vient ouvrir dessus vous voyez c'est ça se bataille pas mal quand on regarde ici le rsi le macd on est on n'est pas clairement en suracheter on est un peu au milieu en ce moment je pense que là il reste encore à peu près allez on va dire trois grosses semaines de trading puisque là après on va on va aborder noël alors sachez notamment que jeudi pas de bourse pour cause de saint's giving bien sûr vendredi je ne m'attends pas une activité extraordinaire dans le sens où ben c'est saint's giving ici c'est vraiment c'est la fête familiale qui a peu notre fête familiale de noël donc là c'est vraiment la période où les familles se retrouvent c'est beaucoup plus important que noël aux états unis le saint's giving donc à mon avis ça va être pas mal dans les familles à droite à gauche donc je m'attends pas à ce que vendredi soit une journée exceptionnelle en termes de volume voilà alors au niveau donc du dow jones bas le dow jones s'en sert pas trop trop mal par rapport aux autres indices oui on prend le s&p on est sous la 200 si je prends le qqq on est sous la 200 si je prends le wm on est sous la 200 malgré qu'on ait fait un petit un petit effet ici en début de semaine oui que le dow jones bas s'en sert pas trop trop mal puisque bas c'est le seul qui aujourd'hui est au dessus de sa 200 jours on est on est sorti ici du canal baissier alors si on voulait faire une extrapolation voilà avec les deux anciens plus haut vous voyez qu'on est toujours au dessus donc pour l'instant le dow jones s'en sert pas trop trop mal alors pourquoi le s&p ici déguste un peu plus que le dow jones parce que simplement on a beaucoup de valeur tech dans le s&p 500 je crois que les cinq premières valeurs doit faire 20 ou 30% ça va vérifier mais je sais que les cinq premières valeurs représentent énormément sur les s&p 500 ce qui fait que ça décode complètement vu que les technologies sont en baisse depuis le début de l'année c'est ce qui explique cela donc au niveau du vix nous sommes ici revenus sur une zone de support donc on est sur un vix alors qui est relativement haut pour certaines périodes c'est sûr que en 2016 2017 si on m'avait annoncé un vix à 23 j'aurais pris tout de suite on était plutôt sur les 8 alors on est habitué depuis le début de l'année à des vix qui tournent entre 30 et 35 donc 23 nous paraît un peu faible mais nous permet quand même de prendre des positions puisque c'est un niveau sur lequel aujourd'hui ben voilà on on peut se permettre de prendre des positions alors tout ça c'est ce qu'on vous apprend dans la formation option bien sûr alors on aime bien attendre des vix un peu plus important un niveau de vix autour des 27 28 30 ça nous permet de très rapidement sortir de nos positions une fois qu'on est rentré là mais 23 on peut on peut prendre des positions même si pour l'instant pour être très franc avec vous je vais calmer mon trading j'ai pris très très peu de positions dernièrement j'en ai plutôt fermé pour sécuriser mes positions puisque je ne sais pas trop comment va se passer 2023 ça risque d'être assez sport donc autant garder des billes avec un vix élevé pour repasser des positions et faire des gains et ben j'espère se refaire une belle année 2023 alors on a vu les quatre indices sur le russell 2000 voilà bon ici on est en contact avec la 200 on repart à la baisse bon on est toujours sur un marché baissier de toute façon même si on a quand même pas mal après on était à moins 30% on est revenu à moins on est toujours à moins 27% sur le solde de mille voyez c'est quand même relativement important sur le qqq j'ai pas été voir on est à moins on est à moins 30% voilà sur le qq donc ce qui explique effectivement la relation entre le qqq et le s&p 500 voyez que là en plus on est loin 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 ici de la résistance ce qui n'était pas le cas du s&p 500 était quand même un peu plus près alors au niveau des matières premières donc on est ici le gold alors on nous dit que le gold va repartir effectivement on est passé de 150 à 166 on est venu ici quasiment au contact de la 200 jours et puis voilà on repart à la baisse donc voilà en titre personnel encore un petit peu juste pour pour rentrer sur le sur le gold j'ai pas encore de vraiment de de signaux clairs et précis pour entrer sur le goal voilà pour l'instant donc pas de position sur s&p alors on a dû s&p en portefeuille puisque on s'était fait assigné à 20 dollars donc on avait vendu un put à 20 et on s'était fait assigné j'avais revendu des calls et puis écoutez donc le call était le call le call si je le remonte ici et s&p voilà donc on a un cover de call ici à 20 dollars où j'ai gagné 34 dollars 60 alors effectivement c'est pas énorme mais j'ai quand même gagné 4 34 dollars 60 et donc le vu que le cours de slv était sous les 20 dollars à la date de vendredi puisqu'on était ici autour des 19 25 j'ai gardé mes 36 dollars et là bas je vais repasser une cover à un cover de call et je vais encore gagner 30 40 dollars pendant les deux trois prochains mois et puis voilà tranquillement donc ça je vais commencer à accumuler un petit peu d'argent à des prix qui m'intéressent donc je vais voir pour revendre des put également alors sachez que si vous faites une vente de call avec un cover call et une vente de put vous faites un strangle voilà si vous savez pas ce qu'est ce qu'est un strangle vous allez dans les vidéos gratuites que je mets à votre disposition sur la chaîne youtube et vous regardez à quoi correspond un strangle ça vous fera de l'éducation dans le domaine des options donc là donc pour l'instant sur slv donc j'en ai en portefeuille avec une petite perte latente d'à peu près une centaine de dollars c'est pas bien grave je vais de toute façon revendre des put pour accumuler du slv et on verra bien alors attention notamment sur les slv qui est plus considérée comme une matière première industrielle par rapport à l'or donc et toutes les matières premières que ce soit à toutes les matières donc cuivre or etc cuivre argent pardon etc sont des produits qui en pendant les pertes de récession vont aller à la baisse donc à surveiller si bien sûr je devais avoir une baisse importante je couperais ma position avec une perte ça fait partie du jeu parfois mais il ne faut pas considérer l'argent au même niveau que l'or qui puisse une valeur refuge le l'argent est vraiment une matière première mais beaucoup beaucoup plus utilisé dans le domaine industriel donc subi effectivement pas de récession puisque ben récession moins de demande moins de demande et les prix baissent tout simplement donc très rapidement pour faire un tour sur les secteurs de la roue sectorielle donc xlv xlv voyez qu'ici nous sommes sur une zone de résistance dans une zone de congestion qui se situe entre entre les 125 et les 143 on est autour des 135 aujourd'hui à 134 96 pour être précis et vous voyez que là on est sur une zone qui va qui est connu puisque on est venu ici voilà zone de support zone de oui zone de support pardon zone de résistance ici ça s'est bataillé un petit peu là ça se bataille encore un petit peu là ici on est résistance résistance et là vous voyez que depuis maintenant une quinzaine de jours et ben la zone des 135 sert de résistance donc si on devait casser cette zone là ben écoutez potentiellement on pourrait les rejoindre les 143 et puis ben voilà vous allez voir les valeurs qui composent xlv ben il y a du pfizer il y a du MRK il y a du GSK etc ce sont des valeurs qui performent pas mal MRK d'ailleurs me met un petit peu en défaut puisque j'ai fait un strangle sur MRK avec un comment un call à 100 et on est à 104 donc je suis un peu en perte en ce moment donc j'espère que ça va se calmer d'ici le mois de décembre puisque la fin d'échéance enfin la fin du contrat à l'échéance de décembre donc j'espère que l'exélevé va baisser un peu mais là je pense que je vais me faire prendre à mon propre jeu ça fait partie du jeu de perdre parfois des positions on n'a pas non plus 100% de trade gagnant même avec les options alors xlp le domaine des consumers staples là on a également cassé ici la 200 on a une zone de résistance autour des 60 74 bas 61 c'est marqué ici on est en train de la dépasser donc à les consumers staples si vous avez des choses à faire en ce moment c'est peut-être un secteur où il faudra regarder c'est notamment des boîtes comme coca cola on peut aller faire un petit tour sur coca cola vous allez voir hop coca cola et bien remonté ici est en contact de la 200 voilà donc à surveiller il ya peut-être des choses à faire sur coca cola donc c'est une valeur que j'aime bien que je fais assez régulièrement et va peut-être regarder pour faire un trade dessus voilà alors au niveau des valeurs de du secteur utilities donc la grosse descente avec la baisse de l'énergie qu'on a eu on est toujours en baisse de l'énergie en ce moment on verra un prêt sur xlc mais ça reste quand même un secteur bien orienté donc au niveau des utilities vous voyez qu'ici on est en réintégrer alors très très légèrement on est venu reprendre appui sur le support ici de donc du canal haussier donc à surveiller pour l'instant pas de prise de position puisque nous sommes quand même sous la 200 on est sur une zone de support du canal haussier donc il faudrait vraiment attendre pour moi il faudrait vraiment dépasser les 71 dollars pour repartir haussier sur le domaine des utilities alors pour ceux qui veulent jouer un peu plus risqué avec une inversion risque un peu plus importante pourquoi pas tenter maintenant une entrée en se disant ben voilà je mets un stop à 66 si vraiment ça va pas dans le bon sens mais là je serai peut-être un point d'entrée vraiment opportun mais avec plus de risques c'est un choix à faire personnel moi en ce qui me concerne j'attendrai une confirmation j'aime bien attendre des confirmations donc j'attendrai plutôt de dépasser les 71 avant de regarder des valeurs dans le domaine xlc en ce qui me concerne alors le domaine financier va coûter s'en sort pas trop trop mal mine de rien alors au niveau des indicateurs on fera attention ici au macd qui est peut-être peut-être je dis bien en phase de retournement on est sur des zones au niveau du rsi pas encore en survendu mais plutôt en acheter qu'en vendu donc à surveiller mais si vous regardez également la position de xlf sur la roue sectorielle ben vous verrez que le fait que les financières soient à ce niveau là aujourd'hui ben c'est pas c'est pas innocent il ya une raison pour ça donc je vous laisse aller regarder la roue financière la roue sectorielle pardon sur le même financier je mélange les pâteaux les je mélange les pâteaux décidément c'est lundi matin excusez moi voilà alors ici au niveau des donc des financières on a une zone de résistance ici autour des 300 des 35 67 et va faire que je me réveille michael réveille toi ce matin c'est compliqué alors la zone de résistance des 35 67 on est juste juste dessus donc peut-être attendre une petite confirmation quand même mais globalement on est plutôt bien orienté donc pourquoi pas à surveiller à surveiller alors là on va attaquer les valeurs sur lesquelles à part aller shorter je vais pas aller chercher des positions longues vous si vous me suivez vous savez que j'ai pas mal de position short sur le domaine technologique donc vous voyez que ben ici bas ça confirme on est toujours en baisse on n'arrive pas les dépasser ici la 200 lance on est rapproché et on repart à la baisse donc au niveau des valeurs technologiques pour moi à part short et pas de position longue le domaine des materials avec xlb ici on a tenté un débordement de la résistance du canal baissier on revient ici en appui sur la 200 jours revient en appui ici sur la résistance qui pourrait pourquoi pas servir de support donc à surveiller pour l'instant voilà on est sur une sur une zone tangente ici on est sur une convergence de et on va dire de support en étant optimiste donc à voir à surveiller si clairement on devait dépasser le plus haut ici l'ancien plus haut qui correspond également à l'ancien plus haut du mois de du mois d'août autour des 82 dollars ça voudrait dire que on aurait un signal d'achat sur les materials à surveiller quand même puisque si la récession vient il y aura moins de demandes sur le sur le marché de la construction donc moins de demande veut dire également marché en baisse je suis d'ailleurs en stratégie baissière sur xhb qu'on verra juste après donc pour l'instant au niveau de xlb à surveiller pas de prise de position en ce qui me concerne x et y bon bah ça je vous en parle depuis des mois voilà ça descend ça baisse on n'arrive pas à casser les anciens plus haut on n'arrive pas à casser les résistances donc pour l'instant rien à faire sur x et y x et y le domaine industriels alors là même configuration que sur xlf c'est à dire que nous avons débordé la 200 nous avons débordé la ligne de résistance du canal baissier on est venu reprendre appui dessus on repart à la hausse voilà donc au niveau du domaine industriel à surveiller quelques valeurs donc vous connaissez le principe vous avez sur fidelity.com vous tapez xli vous allez ensuite aller dans portfolio composition et vous aurez les dix principales valeurs qui composent xli sinon vous allez sur finivis.com et puis voilà vous tapez secteur industriel et vous aurez absolument toutes les valeurs qui composent les industriels et puis après à vous de choisir des actions qui notamment va super forme l'indice xli tout simplement si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai déjà montré dans pas mal de vidéos mais si vous venez juste de nous rejoindre vous mettez un petit commentaire en dessous et je montrerai lors de la prochaine analyse comment on fait les comparatifs et les recherches de deux valeurs qui composent les indices puisque j'ai déjà fait je peux bien sûr vous le refaire très gentiment donc xli donc à surveiller xl donc xl ma grosse baisse aujourd'hui un mois cas moi quatre quasiment à 4 et demi pour cent moins 4 33 moment où je vous parle alors bien sûr on est venu ici retaper l'ancien plus haut du mois de juin donc zone de résistance que je vais vous dessiner tout de suite voilà comme ça ça sera fait voilà donc on avait si belle zone de résistance on a tapé la résistance on repart à la baisse en sachant que de toute façon nous sommes toujours dans un trend haussier vous voyez que ici on a quand même une belle zone haussière on a toujours la 200 et la 50 qui sont haussière bien sûr là on a cassé puisque ça fait maintenant quatre jours qu'on baisse on a cassé la 10 jours possibilité de revenir peut-être sur la zone des 84 qui deviendrait dans deux ou trois jours ici convergent avec la 50 jours donc à surveiller au niveau des 85 savoir s'il y a un rebond aussi un rebond ben écoutez on prend position et si on perd c'est ben là la 50 possibilité d'aller chercher dans un deuxième temps ici les 78 65 avec la 200 et si vraiment on casse la 200 comme c'est arrivé déjà quand même quelques fois et ben on pourrait pourquoi pas revenir ici chercher on va être à peu près ici je pense si ça continue de descendre tranquillou on va être ici autour des 74 75 donc là un côté on on verra un peu ce que ça donne peut-être que nous sommes également à la fin du cycle haussier de x et le puisque si vous regardez la roue sectorielle vous verrez que le domaine énergétique est haussier à un certain moment de du cycle économique celui ci donc peut-être que nous sommes arrivés à la fin du cycle haussier de x et le pour repartir sur d'autres secteurs de la roue sectorielle c'est pour ça notamment que je vous regardais que je vous demandais de regarder les financières voilà tout doucement ça se met en place voyez donc on n'est pas statique on profite la x et le monde depuis deux ans donc ça fait deux ans qu'on se fait la cerise sur les ventes de put avec donc x et le domaine énergétique peut-être que ça va être le moment de quitter le domaine énergétique pour aller sur d'autres secteurs où là on a plus de probabilité d'avoir des gains que x et le qui va peut-être entame maintenant une descente ce qui serait pas illogique qu'il y avait une période dite de récession alors xhb donc ça c'est l'ETF qui qui s'occupe des home builders américains donc j'ai vendu ce que je voulais déjà donner j'ai vendu un crédit col spread 63 67 donc là on s'est rapproché du strike vendu donc un petit peu chaud quand même mais je suis si je me suis mis ici aux 63 c'est qu'il y avait une raison vous voyez que les 63 ont servi de résistance et là on repart à la baisse donc mon crédit col spread est reparti en positif pour l'instant et bien côté ça se passe plutôt bien on verra bien mais je pense que voilà on va continuer la baisse et de toute façon donc le contrat est à une échéance au mois de mars de toute façon je n'attendrai pas le mois de mars pour solder mon contrat puisque vous savez que nous ne gardons jamais un contrat crédit col ou crédit put jusqu'à la date d'échéance on le coupe à certains moments donc de son existence qu'est ce qu'on peut aller voir le domaine exerter le domaine du retail apparaît donc fortement soumis au point de récession vous voyez que là ça fait deux fois que l'on vient taper ici une convergence entre le la résistance du canal haussier et la 200 voilà donc là vu que ici on a pas mal baissé après on pourrait s'attendre à ce que après avoir touché la résistance enfin la double résistance on reparte à la baisse bien sûr à surveiller puisque si on devait casser notamment ici la zone des 60 on va pouvoir avoir notamment un signal haussier nous arrivons dans les périodes des fêtes c'est à dire beaucoup d'achats pour pour sexgiving pour même si c'est dans trois jours mais après donc il y a pas de noël qui arrive avec les cadeaux etc la consommation on se laisse un petit peu plus aller donc à surveiller donc prendre position maintenant sur le retail on est vraiment sur une zone voilà un peu compliqué où on sait pas on arrive sur une zone de résistance est ce qu'on va baisser ce qu'on va casser résistance on n'a pas de signal ni vendeurs ni acheteurs pour l'instant donc on reste bien tranquillement sur son siège on attend un signal complet et quand on a un signal on peut rentrer en position mais là à mon avis c'est un petit peu tôt pour rentrer en position comme vous dire de plus qu'est ce qu'on peut aller voir va coûter pas grand grand chose normalement c'est moi qui me colle le week-end prochain pour l'analyse puisque philippe sera en déplacement donc ne pourra pas assumer le billet toute façon la semaine va être assez courte avec notamment quasiment deux jours en moins de crédit donc j'ai pas grand chose à vous dire mais on fera quand même un petit point après cette semaine et voilà donc écoutez après ces bafouillages et cafouillages je crois même bien que c'est la première fois que ça m'arrive mais bon ça ça voilà comme quoi tout arrive je vous dis de faire très attention enfin je vous conseille de faire attention sur les marchés j'ai pas à vous dire ce que vous devez faire mais plutôt à vous donner mon sentiment de marché qui est plutôt cette semaine voilà plutôt attentiste donc pas de prise de position en ce qui me concerne sauf signaux clair et précis mais on va plutôt clôturer des positions et puis on va nettoyer le portefeuille pour avoir un beau bilan sur 2022 que je vous ferai bien sûr dans un mois et demi voilà sur ce trade safe bonne semaine de trading à ciao bye